pendant la présentation, on va faire un peu le tour des services de fierté au travail Canada, des événements qu'on a, puis un peu les avantages du membership avec nous. J'ai vu dans la liste des invités qu'il y avait des personnes qui sont déjà membres avec nous et puis des nouvelles personnes, donc bienvenue à tous et à toutes. On vous a mis tout au long de la présentation des petites images qui décrivent un petit peu bien l'ambiance de nos événements qu'on organise chez Fierté au travail. Ici, on a grand-mère Kim Whitley, consultante culturelle à L'Ichnabé, lors d'une chanson d'ouverture de l'événement Spark qui a lieu à Toronto dans les bureaux de BLG en 2023. Reconnaissance des territoires, donc Fierté au travail Canada exerce ses activités sur des territoires traditionnels non cédés, volés ou visés par des traités appartenant à des centaines de différentes nations autochtones, parmi lesquels comptent des personnes autochtones bispirituelles et LGBTQIA+. Si vous ne savez pas à qui appartiennent les territoires où vous travaillez et vivez actuellement, consultez le site www.nativeland.ca pour en apprendre davantage. Le siège social de Fierté au travail Canada se situe à Toronto, qui est couvert par le traité 13 signé par les Mississaugas de la Première Nation de Crédit et les traités Williams signés avec plusieurs bandes de Mississaugas et de Chippewas. Ses terres et ses eaux sont les foyers des territoires traditionnels des Anishinabek, des Uranguandas, des Chippewas et des Odeno-Soneo et des Mississaugas, de la Première Nation de Crédit, qui enfreignent soin. Plus de 70 traités ont été signés entre le gouvernement du Canada et diverses nations autochtones. Fierté au travail Canada, c'est quoi? Dans le fond, par l'intermédiaire… Fierté au travail au Canada, c'est quoi? Par l'intermédiaire, Dialogue de l'éducation et du leadership éclairé, Fierté du travail Canada inspire les employeurs à promouvoir des milieux de travail qui célèbrent l'ensemble de leur personnel sans égard à l'expression de genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Nous contribuons à la création d'environnements de travail plus sécuritaires et plus inclusifs qui maximisent le potentiel du personnel tout en éliminant les obstacles à l'emploi. Les événements éducatifs, communautaires et de réseautage que nous présentons aux quatre coins du pays visent à célébrer les employeurs canadiens et à leur donner l'occasion de faire connaissance. Donc, chez Fierté au travail au Canada, on a plus de 320 membres partenaires nationaux, régionaux et communautaires dont la BDC, Suncor, Interac, Desjardins, Hydro-Québec, KPMG, IKEA, Sodexo, Cydli, Ivano-Wickenbridge, IBM et plus encore. Dans le fond, on a une page sur notre site web directement où vous pouvez voir toutes les organisations, les organismes communautaires qui sont membres avec nous, avec une petite description de leur mission en termes de diversité puis d'inclusion. Événements et activités aux quatre coins du Canada. Donc, l'image que vous voyez à votre gauche, c'est l'événement qu'on a fait cet été au Pro Fierté de Montréal, qui est un gros, gros événement de réseautage où on a eu au-dessus de 250 personnes qui se sont présentées lors de cette soirée-là. Donc, on avait du réseautage, on avait de l'animation. C'est vraiment un événement très, très chouette pour les membres de la communauté qui veulent se créer un réseau, finalement, autant pour se sentir, avoir un sentiment d'appartenance, mais aussi pour échanger avec les personnes qui ont la même mission que vous, donc de favoriser l'inclusivité puis la diversité au sein de votre entreprise. On fait beaucoup, beaucoup de recherches et d'évaluations. C'est un petit peu là-dessus, dans le fond, qu'on base nos formations qu'on donne dans les entreprises, donc la dernière qui est sortie ici, dirigée avec fierté, pratique exemplaire pour l'avancement du leadership de l'ESLGBTQIA+. Engagement des communautés d'ESLGBTQIA+, et des responsables des ressources humaines et de la diversité. Donc, je m'appelle Marika Robert. Je m'occupe des membres du Québec et des membres francophones avec Fierté au travail Canada. Donc, moi, ça fait depuis pas très longtemps, ça fait quelques semaines que je suis de l'équipe officiellement de Fierté au travail Canada. Sinon, moi, je navigue beaucoup les organismes communautaires basés au Québec. Je suis actuellement la coprésidence du réseau des lesbiennes du Québec, puis j'ai participé à beaucoup, beaucoup de projets communautaires artistiques de la communauté d'ESLGBTQIA+. Hors du jour, donc, que faisons-nous et pourquoi? Donc, programme public et de recherche, avantage pour les partenaires et bien plus. Donc, après la rencontre d'aujourd'hui qui est enregistrée d'ailleurs, donc vous allez recevoir une copie de tout ça. Si jamais ça va trop vite, là, inquiétez-vous pas. Puis, à la fin, si jamais vous voulez connecter, évidemment, moi, je suis disponible. Je vais vous envoyer un courriel, dans le fond, avec l'enregistrement puis les informations pour le partenariat, mais on peut se planiquer une autre rencontre. Si jamais vous avez plus de questions, vous allez en profondeur un peu sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc, consignes d'engagement, évidemment, respecter la vie privée et la confidentialité de toutes les informations personnelles susceptibles d'être partagées au cours de la session, contribuer à cultiver un espace inclusif et responsable, poser des questions et engager des conversations dans le respect mutuel, l'attention et la compassion. Nous aurons du temps pour les questions-réponses à la fin de la session. Seules les questions liées au sujet ou à notre expérience professionnelle recevront une réponse. Que faisons-nous et pourquoi? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? L'accès à l'emploi pour les personnes de l'ES, LGBTQIA+, est limité au Canada. En raison de ces obstacles, on estime qu'entre 5 et 12 % de la population canadienne s'identifie comme 2S, LGBTQIA+, mais que les personnes 2S, LGBTQIA+, représentent entre 25 et 40 % de la population sans-abri du Canada. Sans le réseau du soutien de leur famille, de nombreux jeunes 2S, LGBTQIA+, ont du mal à trouver leur premier emploi. Les étudiants et étudiantes 2S, LGBTQIA+, obtiennent souvent leur diplôme avec une dette beaucoup plus élevée que leur père, c'est genre hétérosexuel. L'étude TransPulse Canada en 2020 a montré qu'environ la moitié d'entre eux gagne 30 000 $ par année ou moins, 40 % étant considérés comme des ménages à faible revenu contre 8,7 % de la population canadienne. Les jeunes 2S, LGBTQIA+, sont 14 fois plus exposés au risque de suicide que leur père, 6 genre et hétérosexuel. En raison d'expériences de violences supérieures à la moyenne, les adultes 2S, LGBTQIA+, présentent un risque plus élevé d'anxiété, de dépression, de TSPT, qui est un trouble de stress post-traumatique, et de troubles phobiques. Les employeurs sont généralement incohérents et peu perspicaces dans leur stratégie d'inclusion. Donc ça, c'est un fait qu'on a soulevé en faisant nos recherches. Dans le fond, à travers les recherches, nous, on consulte des employés, des employeurs, comment les organisations sont faites, comment les groupes d'université inclusion sont organisés, puis c'est quoi les impacts, dans le fond, que ça a sur les employés. Une enquête a révélé que 74 % des grands employeurs canadiens déclarent disposer d'une politique interdisant la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, mais moins de la moitié d'entre eux inclut des termes relatifs à l'expression et à l'identité de genre. La plupart des grands employeurs offrent des avantages médicaux à leurs employés à temps plein, mais seulement 10 % d'entre eux couvrent les soins liés à la transition pour les employés transgenres ou issus de la diversité de genre. Parce que les personnes de France et de genre divers sont sous-représentées dans la main-d'oeuvre canadienne, leurs besoins ne sont souvent pas satisfaits. Même pour les groupes de ressources pour les employés, lorsque les membres d'une communauté ne sont pas présents, leur avis n'est pas pris en compte. Hiérarchie des revenus En moyenne, les hommes gays gagnent 3 % de moins que les hommes hétérosexuels, tandis que les femmes lesbiennes gagnent 12 % de moins. Les hommes bisexuels, femmes hétérosexuelles et bisexuelles, et les femmes bisexuelles gagnent respectivement 21 % et 25 % de moins que les hommes hétérosexuels. La différence des revenus persiste même après avoir contrôlé pour des facteurs démographiques l'éducation, la profession et d'autres aspects. Cependant, les données sur le genre sont encore limitées et il peut prendre un certain temps pour collecter suffisamment de données sur les personnes trans et de genres diversifiés pour une analyse similaire. Défi en matière d'emploi Les personnes de restes LGBTQIA+, sont victimes de discriminations et de préjugés de leur part de leur employeur, de leurs collègues et de leurs clients et clientes via l'outing ou la divulgation d'informations personnelles. L'outing, dans le fond, c'est quand quelqu'un rend public l'identité de genre ou l'orientation sexuelle de quelqu'un sans son consentement. Les microagressions peuvent être subtiles, mais cinq types sont prédominants. Les interactions cis-hétéronormatives, les attitudes préjudiciables, les modes de vie stigmatisés et sexualisés, la dévalorisation des compétences et de l'autorité et l'exclusion sociale sur le lieu de travail. Les expériences professionnelles ont un impact direct sur le bien-être mental et social avec des lourdes répercussions émotionnelles, un sentiment d'isolement et de stress et un contrôle constant de soi. La gestion des identités intersectionnelles sur les lieux de travail, les lieux de travail sexualisés et le fait d'être le premier ou le seul au bureau sont également des problèmes clés. Notre équipe, on est de plus en plus chez Fierté au travail. Ça fait drôle de voir ça parce qu'au début, ce n'était pas une grosse gang, mais cette année, on a célébré notre 15e anniversaire. Évidemment, on prend de plus en plus d'ampleur. On dispose évidemment d'une équipe diversifiée, des membres de conseils d'administration issus des communautés d'ES, LGBTQIA+. Pour en savoir plus sur l'équipe, puis un peu leur background, qu'est-ce qu'ils font, vous pouvez toujours visiter notre site. On a des profils sur le site. Nos programmes publics et de recherche. Donc, Pro Fierté, c'est un peu ce que j'expliquais. Ça aussi, c'est une photo du Pro Pride à Montréal. Ça a eu lieu dans les bureaux de CIDLI cette année, une agence qui est membre avec nous. C'était un super événement. Puis, c'est ça. Donc, c'est une série d'événements de réseautage en personne qui se déroulent tout au long des saisons des Fierté. Ces rassemblements rassemblent des dirigeants d'entreprises, des communautés pour créer des liens, célébrer et repartir avec des nouvelles relations. Matrice et Rendez-vous, c'est un programme de réseautage virtuel visant à rassembler les membres marginalisés des communautés d'ES, LGBTQIA+, en fonction de leur genre. Matrice s'adresse aux communautés trans, non-minaires et à genre, tandis que Rendez-vous s'adresse aux femmes et aux communautés non-minaires. En raison de leur format virtuel, ils rassemblent des personnes dans tout le pays et comprennent un orateur principal issu de la communauté. Ces événements sont gratuits et ouverts au public. SPARC, c'est un programme qui a lieu à chaque année. C'est un symposium transformateur d'une demi-journée qui réunit des cadres supérieurs, des responsables de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et des professionnels de l'acquisition de talents, un partage de connaissances, un travail en réseau et des idées novatrices. Le thème de cette année, élevez l'acquisition des talents pour les communautés d'ES, LGBTQIA+. Réservez la date, donc c'est le 17 avril 2024. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur notre site web ou me demander plus d'informations. Je vais vous envoyer mes coordonnées après pour, si vous voulez peut-être vous inscrire ou inscrire un ou une de vos employés à ce programme. Programme de leadership, donc ces programmes accompagnent les dirigeants de notre propre parcours de développement. Tribe est un programme de 10 semaines pour les leaders bispirituels, queer et trans qui occupent un poste de direction, tandis que Flourish est un programme de 8 semaines pour les leaders des groupes de ressources pour les employés. Tribe se déroule du 27 février au 30 avril 2024 et les candidatures sont ouvertes. Flourish, de son côté, sera de retour en octobre et novembre. Désolée pour l'attente, je regarde le chat en même temps. Recherche, donc comme je vous disais, avec fierté au travail, toutes nos recherches sont accessibles sur notre site web. C'est gratuit, donc vous avez un PDF que vous pouvez télécharger, puis prendre connaissance des recherches qu'on a faites. On en a trois qui ont été traduits en français, les autres sont en anglais, mais pour le futur, les autres vont tout le temps être traduits en anglais et en français. Donc, le chat au travail s'efforce également de fournir des recherches de haute qualité sur les communautés 2S, LGBTQIA+, et sur l'emploi au Canada. La dernière à date est dirigée avec fierté, pratique exemplaire pour l'avancement du leadership 2S, LGBTQIA+. The Uncovering Belonging, c'est un podcast qu'on produit chez Fierté au travail Canada aussi, qui explore les histoires professionnelles et personnelles des voies uniques sur ce que signifie l'appartenance et le voyage vers la découverte de notre moi authentique. Dirigée par des leaders dans le domaine de l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité, Erin Davis et Jade Pitchett. Ces forces de créer un espace psychologiquement sûr pour tous les invités. Changemakers est une célébration, c'est un nouveau programme qu'on offre. Donc, Changemakers, acteurs, actrices de changement, est une célébration unique de 15 leaders de tout le Canada qui ont un impact sur l'inclusion des personnes 2S, LGBTQIA+, en milieu de travail. Vous pouvez proposer la candidature de quelqu'un dans votre entreprise ou de quelqu'un dans une autre entreprise. Donc, tout ça peut se faire via l'entremise de notre site Internet. Si vous avez plus de questions sur le concept du programme, donc c'est un concept qui est entièrement virtuel, il n'y aura pas de gala ou quoi que ce soit. C'est un petit peu pour, justement, on a créé ça un petit peu pour déconstruire le concept des compagnies qui doivent payer pour recevoir et donner des prix sur l'inclusion de la diversité. On veut vraiment que ça vienne directement de la communauté, puis mettre de l'avant justement les gens qui travaillent fort depuis quelques années. Donc, c'est un concept qui a 15 leaders. Nous, ça fait 15 ans qu'on existe, donc on a essayé de faire des liens avec ça. Avantages pour les partenaires. Donc, programme d'ambassadeurs-ambassadrices. Le programme d'ambassadeurs-ambassadrices est une série de groupes régionaux composés de représentants et représentantes de notre réseau de partenaires. Ces groupes se réunissent au moins une fois par trimestre afin d'entrer en contact avec d'autres employés de nos partenaires et de partager les meilleures pratiques et stratégies pour créer des environnements de travail favorables aux personnes d'ES, LGBTQ, IA+. Dans le fond, au Québec, comment on fonctionne? Parce que c'est un petit peu différent que le reste du Canada. Au Québec, on a un petit peu moins d'entreprises membres, donc c'est plus facile d'avoir la totalité des membres dans ces rencontres-là. Dans le fond, tous les membres qui sont partenaires avec nous ont accès à ce programme-là. Puis, je vous dirais, c'est surtout un transfert de connaissances, un moment de discussion pour les gens qui, finalement, ont toutes la même mission, puis c'est de favoriser l'inclusion de la diversité au sein de leur entreprise. Ça fait qu'on essaie de déconstruire un peu l'idée où tout le monde travaille en silo alors qu'on fait tout un peu la même chose. Donc, on est venu avec le concept qu'on aimerait créer un réseau de partage de documents où les compagnies comme Hydro, RBC, BDC nous envoient leurs documents sur lesquels ils travaillent activement. Puis, nous, on rend ça public à nos membres québécois. Par exemple, s'il y a des plus petites organisations qui veulent commencer à inclure des politiques inclusives pour la communauté, bien, là, ils peuvent se fier un peu au travail qui a été fait par leur père puis, justement, échanger sur ces bonnes pratiques-là. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment un besoin pour les compagnies, justement, d'avoir ce réseau-là d'entraide, finalement, parce que tout le monde fait un peu le travail comme ils pensent qu'ils devraient le faire. Puis, finalement, en échangeant en grand groupe, bien, on peut s'aider puis on peut se donner des outils entre nous. Donc, avec le membership, nous, on crée ce réseau-là, finalement, pour les ambassadeurs, l'ambassadrice des différentes compagnies pour, justement, discuter puis partager des bonnes pratiques. Au Québec, c'est un événement qui a lieu en format hybride. Donc, normalement, comment ça fonctionne, c'est l'événement, ça va être un lunch and learn. Donc, ça va être sur l'heure du lunch. Vous pouvez vous présenter soit en vrai ou virtuellement. Donc, il y a les deux options. Puis, dans le fond, c'est à peu près une durée d'une heure, une heure et demie où on échange sur des différents sujets qui ont déjà été pré-établis. Puis, à travers ce programme-là, c'est ça, on a l'échange de documents aussi qui est accessible si vous en avez besoin. Webinaires. Donc, chaque année de septembre, Ramy, Fiertot Travail Canada organise des webinaires sur des sujets liés à l'inclusion des personnes d'ES, LGBTQIA+, en milieu de travail, allant au-delà des 101. Ces webinaires approfondissent l'inclusion des experts et expertes dans le domaine provenant de tous les pays. Voici quelques exemples. Donc, intersectionnalité au sein de la communauté d'ES, LGBTQIA+, l'inclusion des bisexuels au travail, créer des espaces de travail accueillants pour les personnes âgées d'ES, LGBTQIA+, l'inclusion des personnes transgenres sur le lieu de travail, aller au-delà des bases. Les partenaires disposent d'un accès illimité pour permettre à leur personnel de s'inscrire sur notre site web. Il faut savoir aussi que les sites webinaires sont accessibles seulement aux membres. sont enregistrés, donc il y a un moyen de, si vous n'êtes pas disponible lors de la date de diffusion du webinaire, vous pouvez toujours avoir recours aussi à avoir le webinaire par courriel, le transmettre à vos collègues si jamais vous trouvez des sujets pertinents à partager à votre équipe aussi. Analyse comparative, donc l'Audi, qui est un questionnaire de lieux de travail, pour fiat au travail, est un outil exclusivement canadien conçu pour aider les organisations à faire le suivi de leurs efforts en matière de diversité et d'inclusion d'une manière exhaustive. En ce qui concerne l'expression de genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle, les domaines abordés sont les suivants, politique et procédure, groupe de ressources pour les employés et parrainages pour les cadres, formation et développement, les collègues de données, sensibilisation de la communauté. À l'issue de l'analyse comparative, vous recevez un rapport confidentiel sur l'Audi de la fierté et une présentation couvrant les domaines de réussite et d'amélioration, en vous aidant à élaborer une stratégie pour les prochaines étapes. Donc ça, c'est inclus aussi avec le partenariat avec nous. Si vous désirez faire, si vous activez votre partenariat, vous désirez faire l'analyse comparative en début de partenariat, c'est ce qu'on recommande. Comme ça, vous avez le temps après, souvent, c'est après deux ou trois ans qu'on voit les résultats finalement sur lesquels on veut travailler qui ont été soulevés dans l'Audi. Donc voilà, c'est inclus. Puis on a une équipe qui prend ça en charge, qui vous présente justement les résultats sur les trucs quoi, sur lesquels vous devez travailler, puis sur les trucs qui fonctionnent bien. Donc ça aide quand même à comprendre un peu les besoins, puis à s'enligner, des fois à créer des plans sur plusieurs années puis à dire qu'on focus là-dessus parce que c'est ça qui est ressorti dans l'Audi, par exemple. Votre page partenaire, donc comme j'avais mentionné au début, sur notre site web, il y a tous les partenaires qui sont visibles. Quand vous cliquez sur le logo de la compagnie, il va apparaître une page de partenaire un peu comme celle à droite. Donc c'est une page de profil avec le logo de l'entreprise ou de l'organisation, une brève description, une déclaration sur l'engagement en faveur de la diversité et une déclaration sur la vision de l'avenir. Nous pouvons également inclure une photo, une vidéo, une citation d'un haut responsable de préférence sur l'inclusion des personnes 2S LGBTQIA+, ou sur la diversité en général. Donc, voilà. Site d'emploi. Donc sur notre site web aussi, on a un site d'emploi où on met tous les emplois disponibles pour les partenaires qui sont membres avec nous. Donc c'est un peu aussi, des fois comme employeur, on se demande, OK, mais comment on va chercher les gens de la communauté? Bien nous, notre site d'emploi est quand même une référence pour les gens de la communauté en se disant, « Ah, bien, cette compagnie-là est membre chez Fiat au travail, a recours à de la formation, à de la consultation. Donc je me sens quand même plus enclin à aller porter mon CV pour cette compagnie-là. » Donc c'est quelque chose qui se programme, dans le fond, grâce à un système de flux RSS. Ce site présentera vos offres d'emploi et renverra vers votre page partenaire afin qu'elle puisse prendre connaissance de votre engagement en faveur de l'inclusion. Conseils et consultations. Notre équipe de professionnels d'US LGBTQIA+, est heureuse de vous accompagner dans le parcours de votre entreprise. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin de questions sur l'inclusion d'US LGBTQIA+, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Voici quelques-unes des questions sur lesquelles notre équipe a été consultée. Avantages sociaux et médicaux tenant compte du genre et de l'orientation sexuelle. Le genre et l'orientation sexuelle dans la collecte de données sur les employés. Harcèlement sur les lieux de travail et politique d'inclusion des personnes transgenres. Planification stratégique pour les groupes de ressources pour les employés. Connexion au don de charité de l'US LGBTQIA+, stratégie de fierté et activation communautaire. L'amélioration de l'inclusivité des pratiques de recrutement. Intervenant et intervenantes invités d'organisations communautaires et de consultants. Donc, il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc, souvent, c'est ça, les compagnies québécoises pour ma part me contactent, me disent « Hey, Marika, on aimerait ça, par exemple, inclure les pronoms dans notre signature. On ne sait pas trop comment l'annoncer à notre équipe. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on donne comme choix pour pronoms. Est-ce que tu peux nous aider? » Donc, nous, on peut faire ces recommandations-là basées sur des recherches qu'on a, des références qu'on a. Puis, comme ça, ça vous permet d'être plus certain que certaine quand vous arrivez à vos supérieurs, par exemple, puis vous dites « Bien, voici pourquoi on aimerait inclure les pronoms. Voici notre plan. Puis, voici les réponses de si jamais il y a des employés qui… » Puis, vous avez des retours négatifs par rapport à ça. Bien, comme ça, vous savez quoi leur répondre puis vous savez comment leur répondre aussi. Donc, on est vraiment, vraiment là pour vous accompagner. Ce qui est inclus aussi dans le partenariat avec nous tout au long de l'année. Donc, ça peut être sur… J'aimerais inviter une ou un conférencier, conférencière pour parler de ce sujet. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu penses que… Voilà, est-ce qu'on devrait faire quelque chose d'autre que ça? Donc, nous, c'est vraiment… On est vraiment là pour vous conseiller à ce niveau-là. Et plus encore, donc, Fierté des neiges qui est comme la version hiver, si on veut, du pro-fierté parce qu'on s'est dit pourquoi ne pas célébrer l'hiver, la fierté l'hiver aussi, ce n'est pas juste l'été. Donc, cette année, comme l'année passée, ça a lieu au Square BDC à la place Ville-Marie. BDC qui est un de nos partenaires aussi, qui est aussi un événement qui est aussi sponsorisé par RBC. Ça a lieu le 21 février prochain à 17 heures. Puis, il faut savoir qu'il y aura aussi une activité d'apprentissage un petit peu avant, à la même espace. Donc, les inscriptions vont être lancées dans quelques jours pour l'activité d'apprentissage et pour l'inscription au pro-fierté. Donc, pour le pro-fierté, il n'y a pas de prix pour accéder à la soirée réseautage. Donc, c'est gratuit pour les membres. Puis, vous allez avoir la chance, évidemment, de rencontrer toutes les autres compagnies membres puis les employés qui sont investis dans la diversité et l'inclusion dans leurs compagnies. Puis, pour l'activité d'apprentissage, il y a un prix qui sera annoncé sous peu. Donc, si vous êtes abonnés à notre infolettre, vous allez recevoir les informations pour l'enregistrement. Si vous êtes membre avec nous aussi, vous allez recevoir un courriel de ma part pour l'inscription pour que vous puissiez avoir les premières places, justement, pour l'inscription. Donc, ça va être un très bel événement cette année. On rajoute quelques trucs. Donc, on a une animatrice qui sera Chuana Winter qui va animer notre soirée toute la soirée. C'est ça, il y a l'activité d'apprentissage aussi qui s'ajoute puis des petites activités aussi tout au long de la soirée. Programme de partenariat communautaire. Notre programme de partenariat communautaire offre un accès gratifié à certains des avantages offerts aux fiers partenaires, notamment une page partenaire, l'accès au webinaire, des réductions sur nos programmes payants et un accès privilégié au travail en partenariat avec Fiat au travail Canada. À ce jour, nous avons plus de 90 partenaires communautaires différents qui travaillent également à faire du Canada un meilleur endroit. Apprentissage en ligne. Donc, un rabais de 10 % est offert à toutes les organisations partenaires de Fiat au travail Canada. Donc, ça, c'est les différents apprentissages qu'on offre en ligne. Choisissez la formule qui vous convient le mieux, évidemment. Donc, 2S, LGBTQIA+, 101. Formation conçue pour l'ensemble du personnel à tous les niveaux de votre organisation pour établir des bases de l'histoire, de la terminologie et des expressions en lien avec les identités 2S, LGBTQIA+, disponible en français et en anglais. Certificat d'inclusion 2S, LGBTQIA+, en milieu de travail. Le certificat d'inclusion en milieu de travail vous permettra d'influencer les stratégies d'inclusion de votre organisation au-delà des GRE. Entreprise. Donc, vous pouvez créer un forfait comprenant le 2S, LGBTQIA+, 101 et les certificats d'inclusion en milieu de travail pour favoriser une culture d'inclusion. Session de formation virtuelle et en personne. Donc, on offre des formations un petit peu plus approfondies sur des sujets si vous allez plus loin, admettons, sur certains sujets. Ça, c'est les formations qui sont disponibles en français et en anglais, évidemment. Puis, dans le fond, vous pouvez soit faire la formation à vos bureaux si vous désirez le faire en personne, vous pouvez le faire en hybride aussi, vous pouvez le faire seulement en virtuel. Puis, encore là, c'est une session qui est enregistrée qui peut être partagée aussi à vos employés par la suite. Donc, la première formation, c'est établir des liens significatifs, une communication efficace pour l'inclusion 2S, LGBTQIA+, où on va couvrir pas mal le langage épicène, le langage inclusif, l'utilisation des pronoms. C'est vraiment au niveau de la communication. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est nouveau, mais ce n'est pas tant nouveau. Donc, c'est un peu de décomplexer l'utilisation de l'écriture inclusive des différents pronoms puis de rendre ça le plus accessible possible et d'expliquer le plus simplement pour que les gens se sentent vraiment à l'aise à la fin de cette formation-là. Ensuite, on a l'inclusion trans en milieu de travail qui se penche vraiment plus sur la question de l'identité trans. Donc, comment inclure, mieux inclure les communautés trans dans les milieux de travail, que ce soit dans les politiques de travail, que ce soit dans les structures de bureaux, que ce soit dans l'accompagnement aussi. Donc, c'est ça, ça va vraiment plus précisément dans ce sujet-là. L'embauche et la DSG meilleure pratique. Donc, ça, c'est une formation qui peut peut-être être plus au niveau des ressources humaines, donc qui va vraiment se pencher sur la question ressources humaines, l'embauche. Donc, voilà. La fierté identifie les symboles d'un mouvement. C'est une formation un peu plus historique qui va faire le tour des fiertés précisément celles du Canada. Donc, comment ça a commencé au début, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, pourquoi c'est encore important, parce que c'est souvent la question qu'on me pose, pourquoi on a encore une fierté alors que les communautés de S et LGBTQIA+, ont des droits. c'est ça, il n'y a rien d'acquis, donc c'est important de garder cette conversation-là ouverte, puis de considérer qu'il y a encore une fierté parce qu'il y a encore des droits à aller chercher pour nos communautés. Donc, on a aussi la formation de marketing arc-en-ciel, voire plus loin que la saison de la fierté que je trouve très, très intéressante justement pour le département marketing qui veut une campagne qui inclut les communautés de S et LGBTQIA+, et qui ne sait pas trop comment se prendre de la bonne façon parce que souvent, on en a vu plein des compagnies qui se sont associées à la communauté, mais qu'il n'y a aucun travail de fond qui s'est fait, puis après ça, ces compagnies-là, ils ont eu comme un gros backlash puis ils ne savaient pas trop comment gérer ce retour-là. Donc, ça, c'est vraiment pour outiller les personnes à leur donner des méthodes pour bien inclure les communautés, bien créer le pont, faire des actions avant de lancer une campagne de publicité. Donc, voilà. Les sessions virtuelles ou en présentiel. Donc, voilà. Ça dure entre 60 et 90 minutes et inclut des périodes de questions. Puis, c'est ça. Partenariat. Oh, j'ai oublié de dire, dans les formations, il y en a une autre aussi nouvellement ajoutée qui est sur comment accompagner les personnes neurodivergences dans les milieux de travail, donc qui est aussi très intéressante. Je vais l'ajouter à la présentation à la suite. J'ai oublié de l'ajouter car elle a nouvellement été traduite. Donc, c'est un sujet qui est quand même, on en parle de plus en plus des personnes neurodivergences. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes neurodivergences qui appartiennent aux communautés 2S, LGBTQA+. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on s'est penchés sur la question. Puis, donc, encore là, on voit un peu les bases de comment bien accompagner les personnes neurodivergences. C'est quoi une personne neurodivergence? Puis, pourquoi c'est pertinent de l'inclure dans nos politiques puis dans nos façons de travailler? Partenariat, donc, c'est nos suggestions pour renforcer le partenariat avec nous. Donc, comment est-ce qu'on peut renforcer notre partenariat si vous êtes déjà partenaire avec nous? Donc, démontrez votre engagement, faites une déclaration publique et visible à l'interne et à l'externe. Qui annonce le partenariat avec nous? Qui annonce les formations? Qui annonce les webinaires? Donc, de faire connaître l'information au plus de gens possible dans votre entreprise, faire connaître votre marque, profiter de nos visibilités, marketing étendus pour hausser la reconnaissance de votre marque. Donc, avec le partenariat, nous, dans le fond, tous les événements qu'on organise, on les fait, les partenariats sont seulement disponibles pour les membres avec fierté au travail. Donc, c'est comme un avantage que vous avez. Donc, c'est seulement les entreprises membres qui vont avoir accès à pouvoir commanditer un de nos événements, par exemple, ou présenter un de nos événements. Favoriser le changement, donc associer votre marque à un événement en lien avec votre champ d'activité. Si vous dites, on aimerait faire un partenariat pour une conférence avec hirte au travail, ça montre un peu que vous favorisez le changement et que vous militez pour ça aussi. Donc, engagez-vous directement, nommez un cadre supérieur pour présenter l'engagement de l'entreprise. Question? Réflexion? Action? Je vous mets un petit peu les événements à venir ici pour que vous soyez au courant, mais sachez que je vais vous envoyer tout ça à la fin de la rencontre avec l'enregistrement de la rencontre aussi. Puis, je répète que je suis vraiment désolée pour le retard de la rencontre. Nous avons eu un imprévu au niveau du lien. Donc, je vais rester connectée quelques minutes. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Puis, sinon, moi, je vais vous contacter à la suite de la rencontre si vous voulez poursuivre la conversation avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je comprends qu'il y a des sessions qu'on offre qu'on offre annuellement. Donc, ça peut vraiment être toutes sortes de situations. C'est pour ça qu'on s'adapte. On n'a pas une situation ou un guide qui dit cette situation-là. Donc, c'est des situations comme ça qu'on peut accompagner. Par exemple, soit l'employé ou soit le directeur ou la directrice justement pour lui expliquer un petit peu les réalités puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut mettre en place aussi pour sécuriser son employé dans son mieux de travail. OK. Puis, le coût du membership, quel est-il? Oui, c'est 5 000 $ par année. Peu importe la taille de l'organisation. Oui, exact. OK. Parfait. Merci. Merci. C'est drôle parce que j'ai connecté avec Isabelle de Loto-Québec puis elle m'a parlé de vous. Donc, je suis contente. Ah, OK. Merci. Donc, je vais rester un petit peu encore. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous ne voulez quitter, il n'y a aucun problème. Puis, je vais laisser mon courriel ici, mais je vais vous contacter quand même s'il y a quoi que ce soit après la rencontre pour vous envoyer toutes les informations. Oh, envoyé. Merci beaucoup d'avoir été là malgré le retard. de la rencontre. Merci. Merci.